Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélumino et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite évidemment la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le boss group coréen AB6X qui nous revient avec leur 7ème mini album qui se prénomme The Future Is Earth Lost et aujourd'hui nous présente le même vie de cet album qui se nomme Loser mais avant de blatter un peu plus et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle Bonne matin à vous et j'ai envie de te dire générique J'espère que vous avez passé relativement un bon week-end Moi oui, j'ai vraiment passé un bon week-end, un peu épuisant je ne sais pas si vous voyez mais j'ai attrapé des coups de soleil parce que dès que Mel se met un petit peu au soleil je ne pensais pas que je devais avoir un coup de soleil bien sûr, tu ne connais pas encore ta peau et ben voilà, moi, Mel plus égale panneau solaire ambulant par contre ça va, je n'ai pas trop eu au visage comme j'étais tournée comme ça mais bon, j'ai tellement l'habitude que ça me fait même pas mal j'hydrate bien et j'espère que je n'aurai pas des cloques donc oui, j'ai passé relativement un bon week-end, beau soleil et encore le soleil aujourd'hui donc j'ai profité de faire tout mon ménage ce matin à cloche-pied parce que mon pied c'est toujours là, toujours cette douleur, c'est gonflé, puis plus gonflé donc voilà, je fais avec mais j'arrive à marcher mais toujours en boitant donc je ne vais pas vous déblatérer un peu plus sur l'état de mon pied gauche oui, je le précise, pied gauche mais voilà, j'espère que ça ira mieux dans les semaines et les mois à venir et que j'aurai pu cette douleur mais bon, dans l'ensemble, mon moral est bon et c'est le principal comme je le dis souvent j'espère que vous, vous avez passé également un bon week-end et également une bonne journée ensoleillée comme c'est un jour férié ici en Belgique je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour leur retour je n'avais pas envie de me spoiler là, franchement, je vois une sorte de cercueil est-ce qu'on aura quelque chose de très sombre quelque chose de glauque comme un des précédents MV qu'on a pu avoir quand c'était une sortie coréenne mais je ne serais même plus vous dire le nom du titre je réagis à tellement de groupes, tellement d'artistes qu'à la fin, je suis perdue j'avais bien aimé leur chanson pour leur comeback japonais vraiment, le clip un peu basique mais leur comeback japonais m'a beaucoup plu si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ma réaction enfin, je ne sais pas, je ne sais jamais de quel côté c'est en I mais bon, voilà je vais arrêter de parler parce que sinon, on va encore faire un long monologue à moi tout seul et ma caméra, même si vous allez m'écouter en visualisant ceci après mais let's go donc pour le retour ça me plaît, ça me plaît ce que je vois c'est digne d'un court métrage tout ça hâte de voir Woojin, j'avais beaucoup aimé son début solo à Woojin comme du papier qui a été fumé et brûlé ooh ooooh Sous-titrage ST' 501 C'est comme si c'était une métaphore Tu es enfermé dans ta propre solitude Et tu sombres Je suis un perdant, oui, loser c'est perdant J'aime bien ce On n'avait pas déjà eu cette porte et ces papillons Dans un précédent MV à AB6 Non, ça me dit quelque chose Comme un effacement de souvenirs Tu vois que toutes les photos sont devenues blanches Tragédie chaotique J'ai l'impression qu'elle fait un montage Non ? Non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est hyper beau les plans Le visuel est super beau Les effets spéciaux sont bien faits Elle, pédé-moi C'est comme si c'était enfermé dans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh c'est parti canon Il y a vraiment des instruments intéressants Mais on utilise beaucoup de basses Il me semble Ils ont parlé de tunnel aussi Donc je peux comprendre ce tunnel Là, est-ce que c'est une sorte de paradis d'enfer ? Ok Lost Fund D'accord C'est perturbant c'était Amélie Alors, je sais que Dayoui a encore participé Aux paroles de cette chanson On a un type de chanson Qui est assez Dance Pop Intense Alternative A la fois Maintenant Comment dire ? Cette MV Et même ce titre Me fait penser à certaines choses Mais je ne sais pas si je vais oser les dire Et je pense que je vais tenir cette pseudo-théorie pour moi Ouais, je préfère J'ai l'impression que durant cette MV On voit toujours cette porte Ce papillon Et peut-être que ce papillon représente une certaine liberté Et on a l'impression qu'ils ont exprimé une certaine confusion Comme s'ils luttaient Pour vraiment ouvrir cette porte Cette porte qui est imagée dans le MV Mais cette porte que tu peux avoir en toi Quand tu as une grande souffrance au niveau de la solitude Une souffrance qui peut être quelconque Mais que tu aimerais ouvrir cette porte Pour passer outre cette souffrance Et guérir J'ai l'impression qu'on montre aussi Une certaine anxiété de la vie Des sentiments différents Une certaine tension Mais on voit qu'ils courent toujours vers cette porte Surtout vers la fin Ils courent vers cette porte Toujours ces papillons Je trouve que c'est assez Curieux comme MV Puis tu as une référence de tunnel Dans les paroles de cette chanson Mais tu vois aussi cette référence de tunnel Dans le MV Et voir cette lumière On parle clairement de la mort Au niveau visuel du MV Tu vois clairement ce cercueil au début Tout le monde qui est autour Avec des capuchons noirs Les 4 membres Comme s'ils voulaient se recueillir Sur ce cercueil En apportant des fleurs Etc On imagine aussi ce tunnel Comme l'après-mort On dit souvent que quand tu décèdes Tu vois une sorte de tunnel devant toi Un tunnel de lumière Pour en vue aller au paradis C'est ce qu'on a déjà recensé Dans plusieurs discours Dans plusieurs témoignages De personnes qui auraient frôlé la mort Ou dans un coma Maintenant J'ai l'impression aussi Qu'ils ont peut-être voulu montrer En tant qu'idoles Ce qu'on peut ressentir Toutes les émotions Qu'on pourrait ressentir Et peut-être amener aussi A faire un geste fatal Ou autre chose Mais c'était assez Émotionnel Et assez dur Dans certaines paroles Et on a l'impression Qu'ils se nomment En mode Loser Parce qu'ils n'arrivent pas A dépasser cette souffrance A dépasser cette solitude Pour arriver à un certain geste Je ne sais pas Peut-être qu'on a une interprétation Erronée Peut-être que ça veut dire Complètement quelque chose de différent Mais on sait très bien Ce qui se passe Dans le monde De la K-pop On va dire ça en général Ce qui s'est passé Ces derniers temps Également Est-ce que ça peut-être Une référence Avec l'actualité Je ne sais pas Je ne sais pas Je reste un peu Débutatif Mais encore une fois L'OMV Était vraiment beau Visuellement J'ai beaucoup aimé aussi Cette sorte de déchiquier Mais en mode Labyrinthe géant Et tu voyais Aussi une petite statue Qui avait des liens Tout autour de lui Comme s'il avait envie De s'exprimer De se libérer Et vraiment d'aller Plus loin Et de se libérer De cette souffrance Donc il y a vraiment Plein de petites choses De petits éléments Qui me font penser Que je suis peut-être Dans une analyse Qui est plus près De la bonne analyse De la véracité De ce qu'ils ont voulu montrer A travers l'OMV Traverser le chanson Je ne sais pas Franchement je suis un peu Perdue je vous avoue Donc si vous avez des théories N'hésitez pas à me les mettre En commentaire Et n'hésitez pas à me dire Si je me suis fourvoyée Complètement Je le prends pas mal Ne vous inquiétez pas Au niveau donc De leur nouvel album Donc leur 7ème Déjà il est composé Donc de 5 titres inédits Et au niveau du visuel De la jaquette Ça reste vraiment Dans les tons Hyper sobres Très glauques Lugubres Limite On voit tout simplement Un fond très gris Presque noir Et la police Est très simple Mais le Lost Est un petit peu Comme un effet brûlé Un petit peu Comme on voyait Ce loser Avec un papier brûlé Donc vous voyez C'est cohérent C'est très simple C'est très basique Mais c'est très sobre Un petit peu Comme l'EMV Et la signification Peut-être De celui-ci En tout cas De mon interprétation Voilà Je suis assez bouleversée Et en même temps Confuse Parce que je ne sais pas Si ma déduction Est bonne ou pas Vraiment Mais vous mes chers Melly Mello N'hésitez pas à me dire En commentaire Mais qu'est-ce que vous pensez Tout simplement Du retour d'Ebysix Ce côté assez Sobre Sombre Quel élément Vous fait penser A quelle analyse Est-ce Je ne sais pas Je suis un peu perturbée Par tout ce que je ressens En visualisant Cette série de vie Pas spécialement à l'écoute De la chanson Mais même en lisant Les paroles Donc je ne sais pas Comment vous vous exprimer Je suis un peu perdue Soit Je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous De votre famille De toutes les personnes Qui vous entourent Si vous le voulez N'hésitez pas à me lâcher Un petit like A vous abonner à ma chaîne Si mon contenu Et ma personne vous plaise Et en attendant Je vous dis au revoir Bye bye Sayonara Sous-titres par Jérémy Diaz